Mon rôle, c'est d'accompagner nos clients dans la mise en oeuvre des nouvelles obligations de e-investing et e-reporting. Au sein de P2B Société d'Avocats, j'accompagne aujourd'hui les entreprises françaises dans l'analyse d'impact de ces obligations, mais également dans la définition de la stratégie qu'ils vont devoir adopter pour se mettre en conformité. La mise en oeuvre de ces nouvelles obligations de e-investing et e-reporting est une réforme à la base fiscale, mais qui a des impacts très importants pour les entreprises. Toutes les entreprises françaises vont être concernées par ces obligations à l'horizon 2024-2026. Mon métier est innovant dans la mesure où c'est finalement une réforme qui a des impacts très importants et notamment des impacts liés à la donnée et par conséquent ça nous oblige à nous former sur des nouvelles méthodes, mais également des outils de data analytics, de data viz pour pouvoir appréhender ces nouveaux enjeux. Le poste dans lequel j'évolue aujourd'hui m'amène finalement à côtoyer à la fois ce que j'ai appris au travers de mon DUT statistique et informatique décisionnelle, parce que finalement cette réforme-là a un impact très IT, très data, mais également sécuriser les processus comptables et bien entendu un enjeu réglementaire, parce que c'est une réforme à la base purement fiscale d'EVA. Ce qui est bien avec PwC, c'est effectivement le fait que PwC offre vraiment une vraie flexibilité, notamment dans notre organisation au quotidien. On est libre de venir au bureau quand on le souhaite, mais on est également libre de pouvoir s'organiser en manière de télétravail en fonction de nos contraintes personnelles ou professionnelles. Je suis Marvin Doz, manager au sein des équipes Indirect Tax Technology de PwC Société d'Avocats. Indirect Tax Technology de PwC Automator Indirect Tax Technology de PwC Automat, de la mobilisation de PwC Automathells, de le directeur de Indirect Tax político de PwC Automatization. Indirect Taxball. Merci.